La chanson de la plus belle femme Je suis la plus belle des femmes qui ont existé avant moi, de celles qui vivent maintenant et de celles qui naîtront après. Je joue merveilleusement des instruments de musique, ma voix des profondeurs marines et des élévations célestes. Les paroles que je prononce n'ont jamais été encore entendues. Les accords, parce que les cordes sont frôlées par mes doigts blancs. Les chansons, parce qu'elles sortent de ma bouche éblouissante. Les paroles, parce que mes regards tout puissants flanent sur elles, sont des paroles, des chansons et des accords éternels. Je suis la plus belle des femmes, et ma plus grande joie est d'être vue, d'être aimée, surtout de celui qui m'a prise, mais aussi de ceux qui sont au-dessous de lui. Toutes les fourrures reprises aux bêtes sauvages les plus rares, tout ce que les hommes fabriquent d'étoffes et de l'infant, de soie, tout cela m'est apporté. Je m'étends dessus, et mon beau corps blanc frissant dans ses moelleuses richesses aux fines odeurs. Aux hommes forts, celui qui a vaincu tant d'autres hommes pour me posséder les dures fatigues de la chasse et de la guerre. Moi, je me plais dans les jardins soignés, dans les petites salles parfumées, tendues d'étoffes belles et douces, semées de coussins. Je suis belle et forte, mais je suis femme, et je me plais dans les soins qu'aiment aussi les hommes faibles et malades. Les tièdes intérieures, remplies de fleurs et insolentes, les palanquins pour voyager, ou bien encore les épaules des servantes pour m'appuyer lorsque je vais nonchalement entraîner les plis de ma robe dans les jardins soignés. Je suis belle et forte, j'enfante sans souffrir, et ma forme reste pure et lisse. C'est pour moi une calme et l'onde de volupté de tenir mon enfant rose dans mes bras, et de sentir sa petite bouche tétée et le bout de mon sein solide, pendant que ses yeux rient, semble répandre mon sourire. C'est une volupté calmé, lente, qui vaut la volupté tumultueuse, ressentie sous les caresses de l'amant. Je sens mon sang monter à ma poitrine, et devenir le lait siède dont se nourrit, qui servira à former le corps rose et excellent baiser de mon enfant. Je suis belle et forte, puis enfanté sans douleur, et ma forme est restée pure et lisse. Mon amant trouve plus attirant mes sens solides depuis qu'elles ont nourri mon enfant rose. Je ne suis plus, dit-il, la fleur emboutant aux odeurs de verdure, mais désormais la fleur épanouit aux odeurs embrées et capiteuses. Mon enfant est assez grand pour jouer parmi les servantes et leur causé de naïf terreur par ses audaces prophétiques. Je suis belle et forte, j'ai enfanté sans douleur mes fils audacieux, et je suis devenu plus attirante pour mon amant, à cause de ma forme plus lente et lisse. Je suis la plus belle et femme, et quand j'ai paru aux yeux des hommes, tous ont voulu m'avoir. Merci de grandes discordes et de grands désastres. J'ai parfois pleuré au nom de ceux qui étaient tombés pour moi. Car il y avait parmi eux de fiers regards et de hautes âmes que j'aurais bien aimées. Et pourtant, j'ai été heureuse quand le plus beau de tous, celui qui avait le regard le plus puissant, puisqu'il était le dernier vainqueur, est venu me demander mon âme et mon corps. Je lui ai donné mon âme et mon corps. Heureuse que le sort me l'ait choisi et en ces combats, autant d'autres sont tombés, entre lesquels j'aurais peut-être hésité. Quand je m'abandonne sur les coussins, courbant mes bras au-dessus de ma tête, l'attirance de mes clairs regards, de mes seins solides, de mes flancs neigeux, de mes lourdes hanches, est toute puissante. C'est pour cela que tant d'hommes ont été ravis, que tant d'hommes se sont tués. Et celui qui m'a pris est tout encier possédé par l'attirance de mes yeux clairs, qui reluiront en des poèmes éternels, subjugués par l'abandon de mes seins solides, de mes flancs neigeux et de mes lourdes hanches. Et le sang, en ces formes que je lui livre, le charme du beau absolu et la volonté créatrice qui fait de mon corps la source des plus nobles races futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada